Aujourd'hui, je m'appelle Marguerite de Chef de Bien et je travaille chez AXA Climate. AXA Climate, c'est un petit bout d'AXA qui travaille exclusivement sur la transition écologique. Et on a plusieurs métiers, dont un qui est le métier de la formation, celui pour lequel je travaille. Et aujourd'hui, je suis venue vous parler de comment chez AXA Climate, on voit la communication comme un outil qu'on peut utiliser au service de la formation. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous montrer une publicité que vous avez peut-être déjà vue d'ailleurs. Je vous laisse la découvrir. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit souci avec ma machine à laver, donc je me suis dit autant racheter une. Mais là, vous me conseillez laquelle ? Aucune. Pourquoi elles ne sont pas bien vos machines ? Si, mais je vous déconseille d'en acheter. D'accord. Je n'ai pas compris. Non, c'est parce que moi, je suis dévendeur. Allez d'abord voir notre service réparation. Et puis si c'est un petit souci, ça devrait pouvoir se régler facilement. Et ce sera mieux pour la planète et votre porte-monnaie. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnantneursources.gouv.fr. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vue, cette publicité. Bon, elle a fait pas mal parler. Elle a aussi un petit peu créé la controverse. Mais je trouve qu'il y a deux principes dans cette publicité qui sont intéressants à avoir en tête. Un premier, c'est le bon moment. Le bon moment pour parler de sobriété ici, c'est la veille du Black Friday que l'ADEME a lancé cette campagne pour la sobriété juste avant un gros pic de consommation en France. Et aussi, il y a quelque chose de l'ordre, je pense, de l'audace. De oser être décalé, de oser proposer autre chose. À ces deux principes-là, il y en a un troisième que j'ai envie de rajouter ici. C'est aussi la capacité à multiplier les formats et les canaux de communication. Essayer d'aller toucher les collaborateurs au-delà des canaux de communication auxquels ils sont habitués. Mais surtout, les canaux de communication qui sont à notre disposition. Si je vous parle de ces principes, c'est parce que c'est sur ces principes-là qu'on a, chez AXA Climate, construit Climate Brief. Climate Brief, vous ne savez pas encore ce que c'est normalement. C'est du coup une web série qu'on a imaginée vraiment au service de notre offre de formation chez AXA Climate. Notre offre de formation, je l'ai brièvement évoquée tout à l'heure, mais je ne l'ai pas bien présentée. En deux mots, c'est une formation en e-learning qui donne pour les collaborateurs des entreprises les bases pour comprendre le changement climatique, la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, etc. Et aussi qui donne aux collaborateurs, à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle individuelle et à l'échelle de leur job, s'ils travaillent au RH, s'ils travaillent au marketing, s'ils travaillent à la finance, les clés pour agir et accompagner la transition. Mais cette formation-là, pour l'animer dans le temps et pour la faire rayonner et pour la faire vivre auprès des collaborateurs, il manquait un petit quelque chose de communication. Et du coup, c'est cette web série qui va venir avec ces trois principes, accompagner la formation que nous, on propose à nos clients. Le principe du bon moment, donc chacune de ces petites capsules vidéo qui composent la web série, c'est une capsule vidéo qui va rebondir sur une date clé de l'agenda environnemental global. Toutes les entreprises communiquent sur la journée de la terre, sur la journée de l'environnement, sur la journée mondiale sans voiture. Il y a toujours ces grandes dates, ces marronniers, il y a aussi des dates qui sont propres à chacune des entreprises, sur lesquelles on a envie de prendre la parole et on a besoin de contenu qui fasse le lien avec cette actualité et le programme de formation pour pouvoir l'engager auprès des collaborateurs. On a aussi du coup, avec ces petites capsules vidéo, ce principe de oser être décalé, quelque chose du coup d'audacieux. Ici, pour vous donner des exemples, on a différents formats, on varie tout le temps et on a un ton un petit peu spécial, un petit peu quirky qu'on utilise. Là, je ne sais pas, on a un épisode par exemple sur les puits de carbone, c'est un épisode que nos clients utilisent soit pour la journée mondiale des forêts, soit pour la journée mondiale des océans. C'est un épisode qui peut être facilement mis en lien avec notre cours sur la biodiversité et c'est un épisode en motion design qui est complètement animé. Après, par exemple, vous avez un épisode sur les vagues de chaleur. Cet épisode-là, il va être utilisé par nos clients au mois d'août. Je n'ai pas besoin, je pense, d'expliquer pourquoi. Là, on est sur un autre format avec un laborantin, un scientifique un petit peu fou dans son labo. On a un autre épisode sur les COP qui a beaucoup été utilisé au mois de décembre à l'occasion de la COP28 qui peut être mis en lien avec notre cours sur la transition. Ou encore, on a un épisode sur les voitures électriques qui est beaucoup utilisé au moment de la journée mondiale sans voiture par exemple. Pour cet épisode-là, on a fait encore quelque chose de différent. C'est un youtubeur que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui s'appelle Axel Latuada. Il est dans la série Et tout le monde s'en fout, vous pourrez regarder. qui joue vraiment les codes de YouTube pour cet épisode de brief. Ces principes-là, donc, oser être décalé, choisir le bon moment pour engager et animer ce programme de formation, on essaye de les utiliser aussi dans les outils de communication qu'on développe autour de la websérie. Pour vous donner des exemples, un de nos clients a fait ses affiches. Donc à chaque fois, une recette assez simple, un personnage d'un épisode de climate brief, une phrase un peu catchy, un peu rigolote, un gros QR code, vous pouvez les essayer, qui mène à un épisode de climate brief, et le bon moment. L'affiche sur les voitures électriques, il l'a mis, bien sûr, dans le parking. L'affiche sur la théorie du donut, à la cuisine, et l'affiche sur les solutions basées sur la nature, dans le jardin. Un autre exemple aussi sur ces outils de communication autour de la websérie qu'on essaye d'utiliser avec ces principes-là, c'est une campagne de publicité qu'on a pu faire aussi. Donc là, c'est vraiment une publicité, des capsules publicitaires à destination des collaborateurs pour leur donner envie d'aller découvrir leur programme d'engagement avec la websérie et le parcours de formation. C'est des petites capsules qui durent à peu près 30 secondes et qui mettent vraiment les collaborateurs dans leur vie quotidienne et qui donnent ce message de pourquoi est-ce que dans ma vie quotidienne, j'ai besoin de cette formation. Et là, le mieux, c'est peut-être que je vous montre un exemple. Ici, il y a une situation qui est un date Tinder. En fait, je suis à la ramasse sur les sujets environnementaux et ça se voit et j'ai la honte devant mon date Tinder. Il y a deux copains aussi dans un bar et une autre situation qui est en réunion devant les collègues. C'est celle-là que je vais vous présenter. Tu me l'as envoyée ? Au fait, on vient juste de recevoir l'ODJ sur l'écologie et l'étude des recos sur le GIEC. Le quoi ? Le GIEC. Et pour info, les recos finales sont TBA. Non mais attends, c'est quoi le GIEC ? Le GIEC. Le GIEC ? Ah bah oui, Sophia, le GIEC. Attends, t'es sérieux ? Tu connais pas ? Ah bah non. Je pense qu'elle parle du GIEC. Ah ! Comme le rapport du GIEC. Oui, le GIEC. Le GIEC, c'est pareil. GIEC ? Non mais L-O-L, quoi. Voilà, donc c'est un exemple de choses qu'on peut faire en utilisant ces principes. C'est ce qu'on avait envie de vous dire sur ce qu'on fait sur ces outils de communication autour de la formation chez AXA Climate. Je sais pas si certains d'entre vous ont des questions, voudraient réagir ou témoigner de ce que vous, vous essayez de faire et qui pourrait être complémentaire. Sinon, ce que je vous invite à faire, c'est venir nous rendre visite sur notre stand. Il est juste en face du pôle là-bas. On a du coup pas mal de choses à vous montrer et on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà.